Je dois le faire, Vivi. Je suis d'accord. Rwana ne me laisse pas le choix. Le seul moyen pour moi de savoir, c'est de la forcer à effectuer le test ADN. Oui, à mon avis, c'est la meilleure décision. Oui, mais c'est aussi une énorme trahison envers elle. Et une atteinte à son intégrité et à sa vie privée. Après ce qu'elle t'a fait aujourd'hui ? Elle a dit devant tout le monde que cet enfant était de David. Vivi, tu es bien sûr que la loi est de mon côté. La seule chose qu'on ait pour le moment, c'est ma parole contre celle de David et de Rwana. Je ne sais pas si cela sera suffisant pour obtenir un mandat d'un juge pour pratiquer un test ADN sur un bébé qui n'est pas encore né. Tu as autre chose à me dire ou tu comptes faire les 100 pas devant moi toute la journée ? Je n'aime pas trop mélanger nos affaires commerciales avec la politique. Ce qui se passe dans ce genre de milieu ne reste jamais secret très longtemps. Tu as raison. Mais comme je le dis souvent, il faut savoir prendre des risques pour rester au sommet de la chaîne alimentaire. Comme la fois où nous nous sommes débarrassés du père de Mauricio Vega. Cette affaire a attiré l'attention de beaucoup de monde. Il a bien fallu disparaître quelques temps et faire profil bas. Mais au final, il a perdu la bataille. Et ce sacrifice nous a propulsés vers des sommets. Il vaudrait mieux ne pas réitérer cet exploit. Ce que tu as fait était très dangereux. Tu as eu de la chance que tout se déroule comme prévu, sinon la distribution des cartes serait tout autre. Et pourquoi je ne recommencerai pas ? Tu viens juste de le dire. Tout s'est passé comme prévu et je ne regrette pas ce que j'ai fait au père de Mauricio Vega. Parce que sans mon intervention, il serait encore dans nos pattes à l'heure qu'il est. Et je peux t'affirmer que c'est à cause de cet homme que le rejeton semble chercher à subir le même sort funeste que son père. Ne t'inquiète pas, David. Je vais dire à tout le monde que tu n'es pas le père de mon bébé et je trouverai quelque chose pour que Mauricio ne me le prenne pas. Rwana, tu peux compter sur moi pour t'aider. Mais par pitié, n'invente plus rien parce que tu ne feras qu'empirer les choses. Je... Je ferai semblant d'être le père de ton enfant tant que tu le voudras. Merci. Merci de soutenir mes idées farfelues. C'est ce qui m'a fait tomber amoureux de toi, Rwana. Je t'aime plus que ma vie. Et j'aime... toutes tes idées, même les plus farfelues. Tu crois que la clinique pourrait demander au juge de délivrer ce mandat pour prouver que Rwana est bien enceinte de moi ? Oui, ce serait même beaucoup plus sûr. Parce qu'il ne s'agirait pas d'une demande purement individuelle. On a moins de chance qu'elle se fasse rejeter parce qu'on aurait le soutien d'une institution majeure. Une clinique prestigieuse qui a des arguments pour faire pression. Oui, mais attends. Comme tu le dis, il s'agit d'une clinique prestigieuse. Tu crois vraiment qu'ils ont intérêt à faire cette demande de test ADN, sachant que le résultat prouvera à coup sûr qu'ils ont commis une erreur gravissime ? Mauricio, tu m'as dit que le directeur de la clinique, le docteur Ricardo Monsalvé, est un homme très honnête que tu connais bien. Alors si tu lui en parles, tu pourras peut-être le convaincre. On n'a rien à perdre. Je leur ai menti à tous parce qu'ils le méritent. Mais toi, je ne pourrais jamais te mentir. Me mentir sur quoi ? Même si j'essaye de détester Mauricio, et Dieu sait que j'essaye, je... je ne peux pas changer mes sentiments. Tu l'aimes encore ? Si tu le savais, David. Je sais qu'il ne se passera rien entre lui et moi, mais... mais je suis amoureuse de Mauricio. Pourquoi, Gabriel ? Qu'as-tu fait de tout ce en quoi tu croyais ? Tu n'étais pas seul, tu sais. Tu as déçu et trompé tous ceux qui avaient confiance en toi. Écoutez-la, celle-là. Personne n'a eu confiance en moi. Tu te rends compte que tu es en train de ficher en l'air ton avenir ? Tes espoirs ? Je te croyais plus intelligent. Mais tu avais raison, finalement, quand tu disais que tu n'étais qu'un gamin. Crois ce que tu veux. Moi, je m'en fiche maintenant. C'est ton problème, c'est pas le mien. Viens, Anna. Viens. Prends pas ton temps à discuter avec lui. Il est en plein trip, là. D'accord ? C'est pas le bon moment. Il faut qu'on l'emmène, on doit pas s'attarder ici. Oui, tu as raison, je ne perdrai plus jamais mon temps avec Gabriel. Allons-y. Quand l'ombre va savoir que l'ange Gabriel, l'enfant prodigue de Santa Catalina, est envoyé en prison... C'est bon pour nous, tout ça. Carmen, qu'a bien pu vous offrir cette pauvre fille en échange de votre silence ? Elle n'a pas d'argent. Rwana m'a offert le plus important. Et c'est tout ce dont j'avais besoin après ma terrible erreur. Elle m'a pardonnée. Et vous mangez comment ? En tout cas, je peux vivre en paix et la tête haute, une chose dont je doute que vous puissiez faire. Arrêtez un peu. Vous vendriez votre mère pour un rien. Ne me dites pas que vous vous nourrissez d'honnêteté. Vous ne pourrez pas m'intimider. Je suis loyale envers Rwana, la seule personne qui a été loyale avec moi. Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. Aussi, je le sais. Et je m'en fiche. Je ne dirai rien. Rwana n'a jamais mis les pieds dans cette clinique. Et personne ne prouvera le contraire. C'est compris ? Merci, monsieur. Mon chéri... Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, mon grand. Quoi qu'il arrive, je serai toujours ta mère. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Ton père agit parfois sans trop réfléchir. Non, maman. Rogelio Rivas sait parfaitement ce qu'il fait. Et il vient d'avancer un de ses pions sur l'échiquier. Je ne comprends pas. Personne ne comprend. Pourtant, tout le monde le voit très bien. Tout le monde devrait être au courant que Rogelio Rivas ne se soucie pas de ses enfants. Calme-toi, ça va aller, mon chéri. Alors, Gabriel ? Tu vas enfin te décider à nous dire ce qui t'arrive ? Ce qui m'arrive me sent plutôt évident. Mais si vous l'ignorez, je suppose que ça me donne le droit de partir. Je sais très bien ce qui se passe avec toi. Et crois-moi, tes petites blagues ne vont pas te rendre service. Passons aux choses sérieuses. Parlons un peu de Santa Catalina. Santa Catalina ? Ouais, j'y habite. Mes voisins confirmeront. Surtout elle. Bon, soyons clairs. Tu as quelque chose à voir dans le trafic de drogue à Santa Catalina ? Je te rappelle que ton casier judiciaire n'est pas tout à fait vierge. Non, c'est un mensonge, ça ! Non, moi je te dis que c'est vrai ! Je ne fais qu'acheter ma dose et la consommer. Je n'ai absolument rien à voir avec leurs affaires. Oh mon dieu, mais pourquoi ? Gabriel ? Ah, inspecteur. Je venais seulement voir de mes propres yeux la déchéance de Gabriel Thauvard. Fais-toi plaisir ! Carlotta ? Je peux savoir ce que tu fais là ? Eh bien Mauricio, je suis venue voir Carmen, l'infirmière, pour qu'elle me confirme qu'elle était là et qu'elle a vu Ruana se faire inséminer avec ton échantillon. Elle confirme ? Non. Je ne sais pas comment a fait Ruana pour la convaincre, mais l'infirmière la couvrira à quoi qu'on fasse. Je ne sais vraiment plus quoi faire pour t'aider. Moi je sais. Je sais comment tu peux m'aider. En restant loin de moi et de toute cette affaire. Mauricio ? Bon, moi je vais vous laisser. Pardon. Écoute, Carlotta. Tu as eu plusieurs occasions de m'aider, mais au lieu de ça, tu m'as caché toute la vérité. Alors fiche-moi la paix, Carlotta. Je sais pas. On n'est jamais préparé à ça pour ses enfants. Maman, il y a des choses bien plus dangereuses que la mémoire de mon grand-père. Que son âme repose en paix. Ah oui. Maintenant je me rends compte, qu'est-ce que faisait ton grand-père ? N'était rien en comparaison de ce dont est capable Rogelio. Rogelio Rivas n'est pas intouchable, maman. Son jour viendra à lui aussi. Ricardo, merci beaucoup de nous recevoir. Mauricio, vous serez toujours le bienvenu ici. Je n'oublierai jamais que j'ai une dette envers vous. Je ne sais pas quelle est cette dette, mais je dois dire que cela nous arrange. Qu'est-ce qui se passe ? Docteur Monsalvé, j'ai besoin que vous m'aidiez à faire pratiquer un test ADN sur le bébé qui est dans le ventre de Rwana. Comment ? Oui, Ricardo. Je voudrais savoir si cette clinique est prête à assumer le fait qu'elle ait inséminé Rwana par erreur avec ma semence. C'est la histoire, c'est le sentiment, c'est la vie, c'est la vie, c'est de la calle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ricardo, je sais que vous vous préoccupez de l'image de la clinique, mais il s'agit des droits et de l'avenir de mon enfant. Je sais, Mauricio. Le problème, c'est que je ne sais pas comment vous aider. Je ne peux vous donner aucune preuve que Rwana est bienvenue à la clinique ce jour-là. Je viens de tomber sur Carlotta. Elle m'a dit que l'infirmière n'est absolument pas disposée à collaborer. Disons que lorsqu'elle vous a tout avoué au téléphone, vous lui avez promis de ne pas divulguer cette information. Alors qu'est-ce que je dois faire, Ricardo ? Cette infirmière est ma dernière chance, parce que le médecin qui a inséminé Rwana est mort. Comprenez bien, docteur, que c'est une chose de demander à un juge un mandat pour un test de paternité, mais que nous pourrions également porter plainte pour faute grave. Pardon ? Eh bien oui, non seulement il y a eu erreur médicale, mais la clinique a essayé d'étouffer l'affaire. Vous ne pensez pas que ce serait plus simple pour tout le monde si vous, le directeur de la clinique, alliez voir le juge pour demander ce test de paternité et montrer votre bonne foi dans cette affaire ? Avant que le scandale ne soit étalé dans toute la presse ? Dire que j'avais confiance en toi, Gabrielle. Je mesurais ma chance de côtoyer un homme aussi honnête et juste que toi, et j'en étais fière. Mais tout ça, ce n'était qu'un masque. En fait, de tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, tu es le pire. Anna Maria, Anna Maria, s'il te plaît, contrôle-toi. Il faut que tu te ressaisisses parce que ce n'est pas... Tu ne devrais pas être là. Je vais être obligé de te demander de sortir si tu ne sais pas distinguer ton travail et ta vie personnelle. Mais Salvador... Il a raison, Anna. Tu ferais mieux de te contrôler. Il faut rétablir la vérité. Je suis un dangereux psychopathe. Et si cette découverte te fait mal au cœur... Je m'en excuse, Anna Maria. Gabrielle, ce n'est pas le cas. Tu es... Si, si, j'en suis un. Je suis un psychopathe, j'ai joué la comédie de bout en bout, ce que dit Anna Maria est la vérité. J'ai menti à tout le monde. Et alors, quel est le problème ? Vous allez me mettre en prison, oui, ou non ? Ton père a gagné sur toute la ligne. Maintenant que Raphaël Thauvard a gagné les élections, il possède le pouvoir et les moyens de faire taire qui il lui plaira. Le pouvoir n'est jamais illimité, maman. Cette victoire lui a aussi fait gagner des ennemis. Rogelio Rivas ne fait pas l'unanimité. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Ils veulent l'enterrer avec la vérité. Et je compte bien les y aider. Fais attention à ce que tu dis, Alfredo, pour l'amour de Dieu. Ne t'attire pas davantage de problèmes. Maman, ouvre les yeux. Je suis dans les problèmes jusqu'au coup depuis ma naissance. Depuis que j'ai le sang des rivasses qui coulent dans mes veines. Pour une fois dans ma vie, maman, je voudrais faire les choses correctement. Vous me faites mourir de rire à me surveiller tous les trois. Vous feriez mieux de vous préoccuper des vrais gangsters, ceux qui sèment la terreur dans le quartier. Pas de moi ! Moi, je n'ai rien fait. Mon seul crime, c'est de me moquer du monde. Et vous êtes mes victimes préférées. Gabriel, arrête ! La seule personne risible, c'est toi. Et les enfants, Gabriel ? Eux aussi, tu t'es moqué d'eux ? Réponds-lui. Tu étais l'orange gardien. Tu t'étais dévoué auprès d'eux et tu les aimais comme un grand frère. L'avantage des enfants, c'est... C'est qu'on peut vraiment leur faire avaler n'importe quoi. Espèce d'artiste ! Arrête ! Retenez-la, c'est une vraie furie, celle-là. On ne peut même plus blaguer, on dirait. Je jure sur la tête de mon père que je serais bien fâche, un exemple pour toute la nation et pour les générations à venir. Je peux y aller maintenant ? Gabriel, tu vas beaucoup trop loin, calme-toi. Tu n'es plus rien pour moi, Gabriel. Et je te jure que d'ici peu de temps, il n'y aura pas une personne dans le quartier qui ne saura pas qui tu es réellement. Eh bien, t'as qu'à aller saluer de ma part ! Vous êtes libre. Pardon ? J'ai payé ta caution avant de venir te voir. Tout est en règle, votre avocat a signé des papiers. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de quitter la ville tant que le procès n'aura pas eu lieu. Excusez-moi. Merci. Merci, maman. Ne me remercie pas. Pour le moment, j'ignore si j'ai bien fait. Je ne pense pas qu'il nous sera nécessaire d'en arriver là, Vigi. Je suis sûr qu'on peut trouver une solution qui ne causera de tort à personne. Dans ce cas, dis-moi laquelle ? Parce que la seule personne qui souffre, c'est toi. Rwana et David ont annoncé au monde entier qu'ils allaient élever ton enfant ensemble. L'infirmière qui est responsable de l'échange de dossiers travaille encore comme si de rien n'était. Et elle peut même se permettre le luxe de se taire. Vivi, c'est moi qui ai promis à cette infirmière que je ne la dénoncerai pas. Quand tu as dit ça, tu pensais que la clinique te soutiendrait ? C'est chacun pour soi maintenant, Mauricio. Il faut arrêter de pardonner. D'accord ? Cette clinique est encore ouverte et ses patients sont peut-être en danger. Parce que non seulement ils ont inséminé Rwana par erreur, une jeune fille qui n'avait aucune envie de tomber enceinte. Mais ils ont laissé détruire tous les échantillons de semences que tu leur avais confiées. Ces deux événements étaient accidentels. Mais cela ne vous excuse pas. En tant que directeur, votre rôle est de faire en sorte que les accidents n'arrivent pas. Alors, ou vous prenez l'initiative et vous demandez au juge un test de paternité pour un bébé conçu sous votre responsabilité, ou mon client portera plainte, contre vous et contre la clinique. C'est à vous de voir, docteur. Je trouve injuste que vous me parliez comme un criminel, maître. J'ai toujours été transparent vis-à-vis de Mauricio. Je suis entré en contact avec lui sans attendre et je ne lui ai pas caché d'informations. Il dit vrai, Gigi. Ricardo aurait pu se taire pour s'éviter bien des ennuis, mais il ne l'a pas fait. Il m'a toujours témoigné son soutien, et ce, même lorsque Carlotta est venue le menacer. Elle était prête à poursuivre la terre entière en justice si cela permettait de confirmer mes soupçons. Dans ce cas où est le problème ? Pourquoi ne peut-il pas renforcer le soutien qu'il t'apporte en demandant ce test ADN ? Au nom de la clinique. J'en suis le directeur, mais ça ne veut pas dire que je suis le seul pour prendre ce type de décision. Je vais devoir consulter le conseil des actionnaires de la clinique et je suis certain qu'ils refuseront. Votre manque de courage m'étonne. Vous ne chercheriez pas à étouffer la vérité. Ça suffit, arrête. N'insistons pas, Vivi. Je refuse de procéder de cette manière. Je ne veux pas porter plainte. Bon, allons-y doucement, d'accord ? D'habitude, les gens se rencontrent, ils tombent amoureux, se marient et font un enfant. Mais nous, on a commencé par la fin. On n'est pas comme tout le monde, Rwana. Nous, on rame contre le courant. On risque de se noyer, tu ne crois pas ? Ça ne coûte rien d'essayer. On va faire le chemin à l'envers. Et voir ce qui se passe. D'accord. Il n'existe aucun chantage ni aucune compensation qui ferait changer cette femme d'avis. Elle considère Rwana comme une sainte qui lui a donné son pardon. Eh bien, ma chérie, attendons qu'elle ait peur ou bien qu'elle ait faim. Ce sont les deux seules choses qui peuvent faire changer d'avis même les plus honnêtes d'entre nous. Mais maman, tu le disais déjà la dernière fois. Oui. Et regarde, elle a voulu parler mais ta chère amie désirée a tout fichu par terre. Je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi on s'attache à des gens qui ne le méritent pas. Tu dis ça pour toi ? Pour ta sœur ou pour Rogelio ? Je le dis pour nous tous. Bon, en tout cas, si nous sommes ici, c'est parce que je crois qu'Alfredo n'a ni la force ni l'envie de retourner chez son père. Ce mot n'est plus vraiment approprié. Nous ne sommes que ses marionnettes. Il nous manipule juste le temps d'arriver à ses fins. Moi, il m'aimait tant que je gardais Mauricio sous ses yeux. Umberto avait raison. Rogelio n'aime personne. Ricardo, je ne vais ni vous dénoncer ni porter plainte contre vous. Vous avez ma parole. Je souhaiterais seulement que vous m'expliquiez comment on pratique un test ADN intra-utérin. Nous introduirons une aiguille dans le ventre de Rwana qui traversera le placenta pour extraire environ 20 millilitres de liquide amniotique qui contient énormément de cellules fabriquées par le bébé tout au long de son développement. De là, on pourra extraire la carte d'identité ADN du fœtus et il ne nous restera plus qu'à la comparer avec la vôtre. Et quels seront les risques pour Rwana et pour mon bébé ? La procédure peut s'avérer un peu douloureuse pour la patiente. Entre 1 et 2% des femmes souffrent de légères séquelles. Elles peuvent perdre un peu de sang et de liquide amniotique, bien évidemment, après l'examen. La patiente doit garder le lit un jour ou deux, mais pas plus. Mais c'est une intervention bénigne. Oui. Le risque de fausse couche est inférieur à 1%. Le seul risque vraiment probable, c'est une toute petite infection utérine. Donc il y a un risque. Même s'il est très faible, il existe un risque pour Rwana et pour mon enfant. Je maudis le jour où je t'ai rencontré, Gabriel Tovar. Je te croyais différent des autres. Je croyais que tu te souciais vraiment des gens de ce quartier, mais... Mais je vois que ton ADN t'a vite rattrapé. Tu ne vaux pas mieux que ton menteur de père. Le pire, c'est que t'as raison. Je suis né sous le signe de la malédiction. Anna Maria, tu t'impliques beaucoup trop dans cette affaire. Oui, je sais, excuse-moi. Tu avais raison depuis le début au sujet de Gabriel et je n'ai pas voulu te croire. Pourquoi est-ce que je ne vois jamais la vraie nature des hommes que j'aime ? Pourquoi est-ce que je les laisse toujours m'avoir avec leurs mensonges ? Anna Maria, ne te mets pas dans cet état, ce n'est pas si grave. Il faut que tu te calmes. Comment ça ? Pas si grave. On trouvera une solution. Mais qu'est-ce qu'il te prend, Salvador ? Je commence à croire que vous faites équipe pour me rendre folle, allié ! Pourriez-vous nous laisser seuls un moment ? Oui, bien sûr. Je vous laisse. Vivi, je ne veux plus pratiquer ce test ADN. Mais c'est toi qui voulais le faire, Mauricio ? Vivi, même si la possibilité qu'elle fasse une infection ou une fausse couche est très minime, elle existe. Et pense une seconde aux effets sur Rwana si je la force à subir ce test contre sa volonté. Mais c'est la seule solution, Mauricio. Comprends-le. Non. Non, je sais qu'il y en a d'autres. Je peux encore convaincre Rwana d'admettre qu'elle est enceinte de moi. Comment peux-tu espérer faire ça ? Elle t'a insultée devant tous les gens du journal. Pardonne-moi, Mauricio, mais je suis aussi ton amie et je me dois de t'ouvrir les yeux. Elle ne veut plus entendre parler de toi. Non. Non, je sais que c'est faux. Je sais que Rwana m'aime encore tout autant que moi je l'aime. Et même si je dois le lui demander à genoux, je le ferai. Excusez-moi. Pardon de vous interrompre. Kike, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Nous étions d'accord. Tu devais suivre Gabriel à la trace pendant quelques jours pour être sûr qu'il mérite qu'on lui fasse confiance. Oui, j'essaie. Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, je crois que c'est plus la peine. De quoi est-ce que tu parles ? Ben, Gabriel a été arrêté devant moi parce qu'il avait pris de la drogue. Et apparemment, il a passé quelques heures au commissariat. Au commissariat ? T'en es sûr ? Oui, oui. Il l'a relâché il y a quelques heures, mais d'après ce que j'ai pu apprendre, il est clair qu'il allait consommer. Dans ce cas, il est clair que ce garçon est l'un des nôtres, ou du moins un de nos clients. Et en plus, je filmais la scène. C'est parfait, ça ! Désormais, nous avons toutes les informations dont nous avions besoin. Gabriel vient de prouver qu'il est digne de notre confiance à tous. Nous n'avons plus à nous inquiéter. Pourquoi Mauricio ne la laisse pas tranquille, hein ? Parce que Mauricio est très certainement le père de l'enfant que porte Ruana. Et c'est reparti avec ça. Cet enfant est de Ruana et de David, pas de Mauricio. C'est Ruana qui le dit. Eh bien, Mauricio ne m'a pas dit la même chose. Alors qu'il le prouve. Mauricio peut bien dire tout ce qui lui plaira. Mais ça ne changera rien. Ruana ment à tout le monde et tu le sais aussi bien que moi, Manolo. Ruana, chérie, ce mensonge est bien trop grave pour que vous vous en tiriez sans problème. Tu ne crois pas ? David était d'accord, maman. Oui, il acceptait parce qu'il te vénère. Mais... Maman, au début, c'était une décision irréfléchie. Je m'en suis voulue, mais David est entré dans mon jeu et il a dit à tout le monde que je disais la vérité. Et tout le monde le croit, tu sais. À ta place, je n'en serai pas si sûre. Ça n'a pas convaincu Enrique Etta. Enrique est à doute parce qu'elle sait que j'étais amoureuse de Mauricio. Et tu ne l'es plus ? Maman, s'il te plaît, ne complique pas plus les choses. C'est déjà assez compliqué comme ça, alors je t'en supplie. Ne m'embrouille pas l'esprit avec des questions. Ruana, écoute, prends un peu le temps de réfléchir. Ne me dis pas que tu as vraiment la ferme intention d'élever ce bébé avec David. David ne me demandera rien en échange. Il sait ce que je ressens. Bien sûr, mais cela ne l'empêche pas d'espérer. Et puis après, Ruana. Maman, je ne lui demande pas d'en être responsable, seulement de dire que c'est lui le père. Mon enfant, je l'élèverai toute seule. Enfin, avec ton aide. Mais écoute, cet enfant a un père. Oui, mais ce n'est pas un enfant de l'amour. Il n'a pas été conçu dans l'amour et il n'en aura pas plus maintenant. Au contraire, tout ce qu'a pu faire Mauricio jusqu'ici l'a fait par intérêt et égoïsme. Bon, pour Mauricio, j'ai bien compris, mais David, c'est quelqu'un de bien et il t'aime. Je le sais. Et je veux me donner une chance de savoir ce qu'il y a entre lui et moi. Depuis des mois, je ne vivais qu'à travers Mauricio et ce que je ressentais pour lui, mais c'est terminé. J'ai une petite chance de tout recommencer. Ma chérie, est-ce que ça veut dire que... tu vas épouser David ? Comment va la famille parfaite ? Eh ben dites donc, vu vos têtes, ça ne doit pas aller si fort que ça. Arrête, Umberto, ce n'est pas le moment d'être sarcastique. Je ne suis pas sarcastique, je dis juste la vérité. On réfléchit à ce qu'on va faire concernant notre père. Quel père ? Vous, vous avez eu un père, pas moi. Le moment est mal choisi pour te plaindre, Umberto. Il a fait des choses terribles. Quelle surprise, lui qui était si adorable avec nous. Il y avait bien une brebis galeuse dans cette famille, mais je croyais que c'était moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on me dise ? Que c'est toi qui avais raison ? Qu'on a été aveugle ? Oui, pourquoi pas, Alfredo ? Ce serait un bon début. Me demander pardon serait encore mieux, mais dans ce cas, je veux filmer pour en garder une trace. Oh, n'exagère pas. Nous devons nous unir pour arrêter notre père et l'empêcher de faire davantage de mal autour de lui. Je dois vous avouer que tout cela me fait très peur. La seule chose que l'on a à faire, c'est de lui enlever son masque devant tout le monde. Mais, mais maman, je ne vois pas pourquoi on se marierait. Rwana, écoute, quand deux personnes décident de former un couple solide et d'élever un enfant, généralement, ils se marient. Je ne peux pas me marier avec David parce que je ne l'aime pas. Il ne peut pas y avoir de mariage s'il n'y a pas d'amour. Tu es aussi droite et muette qu'une statue de pierre. Tu ne peux plus parler. C'est que je n'ai rien à dire concernant ce sujet. Tu sais parfaitement ce que je pense du couple et des relations en général. Non, je ne le sais pas. Tu es de loin la personne la plus compliquée que je connaisse. Tu te souviens de la foi dans l'imprimerie quand tu m'as dit de ne plus te courir après ? Oui, mais quel est le rapport ? Eh bien, le rapport, c'est que cette situation ne me convient pas. Accepte-moi dans ta vie. Laisse-moi une chance de te prouver que tu n'as aucune raison d'avoir peur de ce qui nous arrive. Je n'ai pas peur. Je pense que c'est idiot. Ce qui est idiot, c'est de ne pas prendre de risques. Et c'est profiter pour une fois. Je croyais que t'aimais le danger et l'aventure. Prouve-le. Écoute, c'est parce que j'aime le danger et l'aventure que je ne veux pas d'un homme dans ma vie. Je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux qu'une relation ? Oh, mais j'en sais rien. Je m'y perds maintenant. Je crois que t'as gagné. Parce que j'accepte, c'est bon. Je veux bien être normale et former un couple, comme tu dis. Comme ça, je saurai ce que c'est. Et au final, on verra bien qui avait raison. Viens. Non, 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 non. Vous êtes tous devenus fous. Vous ne comprenez pas que Rogelio est capable de tout ? Nous sommes en train d'en faire l'expérience, maman. Rien ne m'étonnera plus venant de papa. C'est trop mignon, tu l'appelles encore papa. On ne peut pas le laisser continuer à ruiner nos vies. Mais il finit toujours par s'en tirer à bon compte. La direction du journal de Mauricio l'a poursuivie et qui a payé les pots cassés ? Alfredo. Alors, maman, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les bras. On se soumet à sa volonté, ça jamais. En tout cas, moi, je m'y refuserai. Oui, et moi aussi. Il m'a trahi de la pire manière. Je n'ai plus aucune considération pour lui. Je suis d'accord avec vous. Alors, c'est un combat à mort qui nous attend. J'espère que vous le savez. On le sait, maman. Ou c'est Rogelio, ou c'est nous qui laisserons notre peau. Qu'est-ce que tu dirais si... toi et moi on commençait cette relation d'un bon pied ? En retournant dans ta chambre. J'ai déjà fait un gros effort en m'engageant dans cette relation. Ah oui, et comment ça ? Tu t'es réveillée ici, non ? En règle générale, je ne laisse pas les hommes se réveiller avec moi. Quand ils ont fini le boulot et que je n'attends plus rien venant d'eux, je les jette tout de suite. Bon, mais c'est du passé, ça. Nous sommes un couple. Et crois-moi, ces imbéciles ne savent pas ce qu'ils perdent. Se réveiller à côté de toi, c'est se réveiller comme un roi. N'est-ce pas, ma reine ? Eh bien, Nicolas, on ne se dit plus bonjour dans cette maison. Ah, excusez-moi, Soussena, mais je dois filer au garage en vitesse pour servir les premiers clients et aussi pour m'occuper du lavage. Bonjour, Juana. Bonjour, Nicolas. Ce n'est pas une excuse pour être aussi mal élevé. Allez, Oust. Merci. Minute papillon. Et Manolo ? Euh, maintenant que vous le dites, je crois qu'il a dormi ailleurs. Ouais. Il doit être avec Enriqueta. Je peux disposer ? Oui, vas-y. Merci. Aïe. Salut. À plus tard. Juana, cette histoire entre Manolo et Enriqueta, c'est du sérieux ? Ça, je ne sais pas, mais sérieux ou pas, je n'aurais jamais pensé voir un jour mon oncle se mettre dans tous ses états pour une femme. Ma chérie, ton oncle s'est toujours mis dans tous ses états pour tous qui portent une jupe. Oui, mais là, c'est différent, tu sais. Non. On verra bien. Mais enfin, on ne peut pas être tranquille cinq minutes le matin ? Quoi ? Ici ? Jamais. C'est bon, j'y vais. Salvador ? Excuse-moi de venir te déranger si tôt sans t'en avoir averti, mais je devais te parler. Bon, ça doit être très important si ça ne peut pas attendre que j'arrive au commissariat. C'est au sujet de Gabriel. Maman, je dois y aller, mais j'ai préparé du café pour Salvador. D'accord, merci. Merci, mais il ne fallait pas. Monsieur, occupez-vous de notre sécurité et laissez-nous décider de ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans cette maison. Non, mais dis donc ! Anna Maria, je dois te parler de Gabriel. Oui, tu me l'as déjà dit. Qu'est-ce qui se passe, Salvador ? À quoi tu joues ? Je ne joue pas, Anna Maria. Tu dois m'écouter. Crois-moi, tout est déjà clair. Je l'ai vue de mes propres yeux et je l'ai entendue de sa propre bouche. Anna Maria, c'est bien plus compliqué que tu ne le crois. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que si Gabriel veut se droguer, c'est son problème. Mais il devra être puni parce qu'il gère la maison des jeunes et c'est injuste pour tous ses enfants. Salvador, cette ordure ne mérite pas la confiance des familles de ce quartier. Oui, je sais, tu as raison, Anna Maria, mais... Bon, ça suffit, dis-moi ce que tu es venu me dire. Eh bien, tout est plus compliqué que ce que tu ne crois. Écoute, Anna Maria, étant donné que maintenant tu es dans la police, je veux que tu sois informée de tout ce qui s'y passe. Je t'écoute. Eh bien, l'affaire Gabriel est plus grave que tu n'imagines. Salut, Rwana. Oh, mais regarde-moi comme il pousse, Celula. Oui, je me surprends à me réveiller la nuit en pensant à de la nourriture. Je ne peux pas fermer l'œil tant que je n'ai pas mis le nez dans le frigo. C'est pas étonnant que le bébé grandissime. C'est pour ça que certaines ne veulent surtout pas tomber enceinte. Mais en ce qui me concerne, je veux avoir un bébé. Le problème, c'est que l'homme avec lequel je veux fonder une famille ne me voit même pas. Oh, Petra, je suis désolée de te dire ça, mais je crois que tu ferais mieux d'oublier Manolo. Tu sais, mon oncle n'a même pas passé la nuit à la maison. Tu crois qu'il était avec Enrique Etta ? Je pense que oui. Je crois que leur relation est très sérieuse. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Il a l'air amoureux d'elle. Jolie robe. Mais trop chic pour aller au travail. J'ai un rendez-vous important. On a organisé une conférence de presse et je vais être la porte-parole du journal. Je devrais venir avec toi. Cette conférence sera une bonne occasion de s'entraîner. Comme toi et moi, nous n'avons pas vraiment d'expérience du couple. Anna Maria, ce que j'ai à te dire est très important. Et très grave. Alors tu dois me donner ta parole que tu ne diras rien. Là, tu commences vraiment à m'inquiéter, Salvador. Promets-le. Promets-le-moi. Bon, d'accord, si tu insistes. Bonjour. Gabriel. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens pour m'excuser. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mal à la tête ? Quelle nuit horrible. Et encore, je t'ai laissé mon lit désiré. Si tu avais dormi sur le canapé, crois-moi, tu aurais de vraies raisons de te plaindre. Oui, bon, peu importe. Après un bon bain chaud, je n'y penserai même plus. Ça risque d'être compliqué et désiré parce que je n'ai ni le temps ni l'argent pour faire réparer le chauffe-eau. Mais rassure-toi, le froid, c'est bon pour la peau. J'ai lu dans un magazine que les stars d'Hollywood font remplir leur baignoire de glace et... Non, tais-toi, je ne veux rien savoir et ma peau va très bien. Bon, alors dans ce cas, je vais voir s'il concierge à une minute pour venir voir le chauffe-eau. Ce n'est pas la peine, reste là, Jessica, c'est pas grave. De toute façon, je n'ai pas l'intention de rester ici. Crois-moi, si j'avais eu le choix, je n'aurais jamais dormi chez toi. C'est si terrible que ça ? Non, 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 Jessica, pas du tout. C'est juste que... Je devrais être indépendante. Mais tout ce que Francisco a laissé derrière lui, ce sont des problèmes. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas me permettre de me laisser marcher dessus. Et surtout pas par Mauricio. Et s'il ne me respecte pas, il verra ce qui lui arrivera quand je serai devenue la directrice du journal. La gardienne de la vérité. Tout ça, c'est de la folie. Réfléchissez bien et ne vous laissez pas entraîner par Umberto parce que sinon toute cette histoire finira mal. Moi, je ne crois pas que ça puisse être pire. Essaie d'affronter Rogelio et tu verras. Nous ne faisons que nous défendre. Moi, je pense que... que la meilleure chose à faire dans ce cas serait de rester tranquille et de voir ce qui se passe. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Mon père m'a humilié. Il m'a trahi, non ? Il m'a accusé d'une chose que je n'ai pas faite pour sauver ses propres intérêts. Et il a profité de ce que je ressens pour Mauricio, maman. Il m'a manipulé. Et ça, je ne lui pardonnerai pas. Il faut faire quelque chose. Donc, ma propre famille complote contre moi en mon absence. Je vais vous dire une chose. Je ne vous laisserai pas m'abandonner. Je ne le permettrai pas. La somme transmise par l'intermédiaire de M. Torres était très satisfaisante, M. le maire. Je vous adresse mes félicitations. Je vois que vous êtes au moins capable de tenir vos promesses. Alors expliquez-moi ce que vous faites ici, puisque j'ai parfaitement tenu mes engagements. Ah, eh bien, comme je vous l'ai dit, monsieur, moi je ne suis qu'un simple messager envoyé par l'ombre. Nous avons bien reçu comme prévu le paiement que vous nous aviez demandé, mais... Tout ne s'achète pas avec des billets de banque, M. le maire. Non, non, il faut des garanties solides. L'ombre voudrait faire de cette ville sa plateforme principale pour... Pour la distribution dans tout le pays, et c'est pour cette raison... Que nous avons besoin de votre complète coopération. Eh, eh ! Avant que vous me répondiez, j'aimerais vous dire une chose. Si nous devions nous battre contre vous... Cela pourrait s'avérer très dangereux pour votre santé. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Du café au lait ? Sans matière grasse ? Bah non, c'est du lait, tout ce qu'il y a de plus normal. Je prends ce que je trouve. Oh non, Seigneur, c'est pas vrai, ça ne peut pas continuer comme ça. Pas d'eau chaude, pas de lait crémé, qu'est-ce que ce sera en suite ? Mais calme-toi, pitié, calme-toi, Désirée. Je vais sortir t'acheter du lait crémé et tout ce dont tu auras besoin. Jessica, ne le prends pas mal. C'est juste que j'ai été habituée à un certain standing. Mais tant que je ne saurais pas ce qui est arrivé à Francisco, je ne pourrais même pas toucher un centime. Oui, mais tout ça sera bientôt réglé. Et en attendant, tu es la bienvenue. C'est juste que, comme tu le vois, je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Et je te remercie, Jessica, sincèrement. Et quand je le pourrai, je te récompenserai. Et on essaiera de te sortir de ce trou arabe. Écoutez-moi bien, monsieur. J'ai payé tout ce que je devais. J'entame mon second mandat à la mairie de cette ville, et un homme comme moi ne peut être mêlé à la drogue. Le cartel de l'ombre ne s'est pas impliqué dans ces élections dans le but de soutenir et de faire élire un maire intègre et irréprochable, où nous aurions fait élire Mauricio Vega. Vous n'avez pas à en décider. Ce n'est pas vous, mais l'ombre qui en décide. Nous enverrons bientôt un messager s'entretenir avec monsieur Torres pour lui communiquer les modalités d'une conversation entre vous et l'ombre. Vous voulez dire que je vais pouvoir m'entretenir avec l'ombre en personne ? Non. Non, monsieur le maire, ça ne se passe pas comme ça. Mais par contre, vous allez faire partie de notre équipe. Bienvenue dans le club, monsieur Raphaël Thauvard ! Bienvenue dans la famille ! Et au fait, l'ombre vous fait savoir qu'à l'avenir, il vous interdit de faire affaire avec Roger Liorivas. Ça, c'est impossible ! Roger Liorivas est mon meilleur partenaire en affaires. Alors, ce partenariat est terminé. Vous vous en accommodez ? Ou vous finirez avec une main au moins ? D'ailleurs, je me demande depuis longtemps ce que penserait la population de cette ville d'un maire manchot. Vous seriez bien gentil d'ouvrir la porte à un vieil homme. Et voilà, allez-y. Merci. Je te tiens au courant. D'accord, merci. Rwana ! Rwana, écoute-moi ! Mauricio, ne t'approche pas ! Non, ne pars pas, par pitié ! Écoute-moi. Nous savons tous les deux que le bébé que tu portes est de moi. Tu ferais mieux de me le dire maintenant, parce que tout le monde finira bien par la prendre un jour. Non, Mauricio, je ne veux pas te parler, va-t'en. Écoute-moi. Écoute-moi une seconde. Rwana, dis-moi ce que je dois faire pour récupérer la Rwana que j'aimais. Dis-le-moi. Je ne suis pas là seulement parce que c'est notre enfant. Rwana, je suis là parce que je t'aime et parce que tu m'aimes. Dis-moi le contraire. Dis-moi que tu ne m'aimes pas et je disparaîtrai. Sous-titrage ST' 501